Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire Capital Santé Optimisé. Ce soir, on va parler apnée du sommeil. J'espère que le sujet vous intéresse. Donc, juste avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander les petits retours techniques. Dites-moi juste si vous voyez bien, si vous entendez bien, si tout est OK au niveau qualité du son, qualité image. Et puis, dites-nous aussi en même temps d'où vous nous regardez. Ça fait toujours plaisir de voir un petit peu où s'en situer les gens qui nous suivent. Et pendant ce temps, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, ceux qui me connaissent déjà, qui me suivent depuis un moment, vous le savez sans doute. Mais pour les personnes qui me rejoignent, je suis Caroline Alessi. Je suis naturopathe et conseillère en fleurs de bac. Et puis, j'ai une grosse appétence pour tout ce qui est pathologie du sommeil. D'où le webinaire de ce soir sur les apnées. Je vais commencer peut-être en attendant que les retours techniques arrivent par vous présenter le programme de ce soir. Je vais vous partager mon écran. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quoi ? Le programme de ce soir. Donc, on verra le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quoi ? On va commencer par définir certains termes. On verra aussi les différents types d'apnées, puisqu'il y en a plusieurs évidemment. On verra aussi les symptômes, comment essayer d'identifier si on fait de l'apnée du sommeil ou pas. On verra les causes, pour quelles raisons on peut devenir apnéique. Ça arrive. Et on verra comment poser un diagnostic. Ensuite, on verra les traitements, puisque par chance, ça se soigne. Il y en a différents, différentes possibilités. Et on verra aussi ensuite les conséquences sur la santé, puisque c'est quelque chose qui apporte quand même beaucoup de conséquences négatives. de l'apnée du sommeil.